Faut-il imposer le français sur les chantiers de construction ? C'est en tout cas ce que propose le maire de Chalons-sur-Saône. On en parle, on en débat ce matin avec Gilles Platret. Bonjour, vous êtes maire de Chalons-sur-Saône, Les Républicains. Vous êtes également coprésident du groupe Laïcité, constitué au sein de l'Association des maires de France. Et Yann Brossat, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Paris, chargé du logement. Vous avez, vous, tweeté que c'était une mesure pétainiste et de chanter « Maréchal, nous voilà » en portant le béton. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin sur le plateau. Peut-être, Gilles Platret, commencer avec vous et nous expliquer le bien fondé de cette mesure, imposer le français sur les chantiers de construction. Pourquoi faire et est-ce que c'est réaliste ? Alors, il y a deux motivations à cela. La première motivation, c'est une question de sécurité. Aujourd'hui, vous pouvez avoir sur des chantiers des travailleurs détachés, c'est-à-dire des travailleurs qui viennent d'autres pays de l'Union européenne, qui ne maîtrisent pas la langue et qui ne sont donc pas en capacité de lire des instructions de sécurité et évidemment de pouvoir faire avancer le chantier dans des conditions optimales pour leur propre sécurité, pour celle de ceux qui oeuvrent également sur ce chantier-là. C'est le premier souci, sachant que le travail détaché, on en reparlera sans doute, a augmenté fortement ces dernières années. Donc, c'est un vrai problème aujourd'hui pour les entreprises du BTP. Et puis, la deuxième motivation, on ne va pas se la cacher, c'est aussi une façon de rétablir un peu d'équité parce qu'en imposant que soit les ouvriers parlent français, soit ils soient accompagnés d'un traducteur, d'un interprète agréé, on oblige les entreprises qui font appel au travail détaché à renchérir le coût de la main-d'œuvre, puisqu'ils vont chercher ces travailleurs parce que ça leur coûte moins cher, et ils créent une situation de dumping social vis-à-vis des travailleurs français. Et par conséquent, on rétablit l'équité au profit des entreprises qui, elles, s'appuient sur l'emploi local. Et donc, comme un maire doit se battre pour sa population et que moi, je me bats pour que les habitants de ma ville et de la région retrouvent du travail, c'est une façon aussi de soutenir l'emploi local. Yann Brossat, ça vous paraît recevable ? Je trouve que cette mesure est totalement démagogique parce que, vous savez, moi, je suis adjoint au logement. On a beaucoup de chantiers à Paris. On se bat d'ailleurs, comme vous, pour avoir des logements et pour construire. On a deux exigences sur les chantiers. Une première, c'est une exigence à l'égard des ouvriers qui travaillent sur les chantiers, c'est qu'ils soient compétents. Et ça n'a rien à voir avec la langue qu'ils pratiquent. Une deuxième exigence à l'égard des entreprises et donc à l'égard des employeurs, c'est que ces ouvriers bénéficient de bonnes conditions de travail. Là aussi, ça n'a rien à voir avec la langue. Mais puisque vous avez évoqué la question des travailleurs détachés, excusez-moi de vous le dire, mais c'est lunaire. Il y a une directive qui a été votée par le Parlement européen le 16 avril 2014 sur la question du travail détaché et qui, de fait, dérèglemente complètement le travail détaché et développe le travail détaché sur notre continent dans l'Union européenne. Le seul groupe qui s'y est opposé, c'est le groupe Front de Gauche et les élus de votre parti ont tous voté en faveur de cette directive. Ça n'a rien à voir avec une question de langue. C'est simplement que votre groupe, votre parti politique a systématiquement défendu au sein de l'Union européenne le travail détaché. Et donc je suis un peu surpris de voir que vous utilisez comme prétexte cette question du travail détaché pour vous attaquer à des ouvriers qui ne parlent pas forcément le français sur des chantiers et qui ne sont pas tous, loin de là d'ailleurs, des travailleurs détachés. Il y a des tas d'ouvriers qui ne sont pas des travailleurs détachés et qui ne pratiquent pas forcément la langue française. Donc votre argumentation me paraît quand même un peu pernicieuse. C'est amusant parce que j'ai entendu les mêmes arguments de la part du Front National, non pas que vous en soyez proche. Le Front National n'a pas voté contre la directive sur le travail détaché. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a que vous. Laissez-moi vous répondre, M. Brossard. Je vais essayer d'avoir un débat à peu près serein. Je vais répondre à vos arguments. Je suis à l'aise par rapport à la position des Républicains auxquelles j'appartiens, puisque nous avons pris position pour revoir de fond en comble la directive de 1996 sur le travail détaché. Donc ce que vous pouvez me dire au Parlement européen est contredit par la position officielle que nous avons prise là-dessus. Donc vos parlementaires ne font pas la même chose que votre parti ? Laissez-moi vous répondre. C'est compliqué. Aujourd'hui, on se bat contre quoi ? Contre une tendance qui est, pour un certain nombre d'entreprises françaises, à aller chercher sur le marché du travail, notamment est-européen, une main-d'oeuvre qu'elle va certes payer au salaire minimum français, mais sur lequel les charges qui vont s'appliquer ne sont pas les charges françaises, mais les charges du pays d'origine. Et vous arrivez à cette situation où dans une période de tension économique, vous avez des entreprises qui cassent les prix parce qu'elles embauchent une main-d'oeuvre à moindre coût, au dépend de l'emploi local. Moi, ce qui m'intéresse... C'est légal, sauf que c'est légal. Ça dépend comme c'est fait. Parce que, oui, c'est légal. Mais la mesure que je propose, c'est-à-dire imposer qu'il y ait un traducteur lorsque les ouvriers ne parlent pas français, est une mesure qui est également légale. Donc on essaye simplement de se battre. Et il y a un certain nombre d'élus locaux qui sont dans cet ordre d'idée-là, puisqu'on est en train de constituer un collectif autour de cette mesure. Il y a une volonté de notre part de rétablir de l'équité. On est élu pour préserver l'emploi local. Personne ne peut nous en faire grief. Gilles Platré, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites sur le travail détaché. Mais d'un bout à l'autre. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est que la meilleure mesure pour lutter contre le travail détaché, c'est d'interdire le travail détaché à l'échelle de l'Union européenne. Et ça, ça suppose qu'on ait des députés européens qui, au Parlement européen, ne votent pas des directives qui, de fait, favorisent une déréglementation totale du marché du travail, qui met en concurrence des ouvriers européens entre eux, ce qui est profondément scandaleux. Mais tout ça, c'est quand même le résultat d'une construction européenne que votre parti a soutenue de part en part. Enfin, moi, je fais partie du Parti communiste qui a voté, en l'occurrence, contre la Constitution européenne en 2005. Comme une majorité de Français, d'ailleurs. Vote qui n'a pas été respecté par Nicolas Sarkozy, ensuite, quand il était président de la République. Comment pouvez-vous justifier, vous, aujourd'hui, de vous faire le porte-drapeau de la lutte contre le travail détaché, alors même que votre parti politique l'a systématiquement encouragé ? Alors, je vous réponds très facilement. Je vous redis, puisque visiblement, on n'avait pas entendu la première fois que je vous l'ai dit, que les Républicains ont pris position officiellement pour revoir de fond en compte la directive de 1996. Ne me faites pas dire le contraire de la réalité. Je sais bien que la réalité, parfois, est un front contre lequel on se bute. Mais en l'occurrence, les Républicains ont pris parti pour revoir de fond en compte cette directive. Et pourquoi est-ce qu'ils ont voté cette directive ? Et pourquoi est-ce qu'ils veulent la revoir ? Tout simplement parce que cette directive en 1996, elle faisait acte de volontarisme. C'est-à-dire qu'elle était une exception à la règle qui veut que les conditions de travail et les charges sociales soient celles qui s'appliquent dans le pays de travail. C'était une exception. C'est une exception au droit international privé. Mais on avait une ambition en 1996. C'était que les niveaux de vie des pays européens s'uniformisent. Or, ça n'a pas été le cas. Et c'est encore moins le cas depuis 2004, où nous avons fait rentrer de nouveaux membres. Et très bien, parce que ça conforte l'idée européenne un peu plus loin dans les territoires de l'Est, mais qui créent aujourd'hui des situations qui sont vraiment des situations de domicile sociale. Je ne comprends pas qu'un élu du Parti communiste ne s'insurge pas quand il voit les conditions dans lesquelles ces travailleurs détachés arrivent en France. Comment est-ce qu'ils sont traités ? On les fait travailler dans des horaires qui ne sont pas ceux des travailleurs français. Ils sont souvent nourris, logés à la cloche parce que c'est véritablement une exploitation aujourd'hui. Et aujourd'hui, on essaie simplement de rétablir un peu d'équité en disant nous, ce que nous voulons, c'est que les conditions de sécurité et les conditions de travail soient les mêmes pour tous les travailleurs. S'il y a besoin de travailleurs détachés parce qu'il n'y a pas de main d'oeuvre dans tel ou tel secteur, je ne suis pas contre, mais à condition qu'ils soient traités comme les autres, à condition que les conditions de sécurité soient respectées. Mais en quoi la langue française change quelque chose ? En quoi le fait d'imposer la langue française va changer cet état ? Valérie Expert, tout un entrepreneur vous dira que sur un chantier, quand vous ne maîtrisez pas la langue, qui est celle de l'instruction qui est donnée, quand vous ne savez pas lire un manuel ou des instructions qui sont écrites, alors vous avez un problème. Il y a quelques années, vous aviez quelques travailleurs détachés qui s'intégraient dans des équipes où il y avait des travailleurs locaux français. Et ça marchait parce qu'on arrivait à se passer les consignes. Aujourd'hui, ce sont des équipes entières qui arrivent notamment des pays de l'Est sur des gros chantiers parce qu'il y a sous-traitance, parce qu'il y a tout un maillage de certains grands groupes qui savent très bien comment réduire les coûts pour obtenir les marchés, mais qui, aujourd'hui, ces groupes de travailleurs ne sont plus en capacité de connaître les consignes de sécurité. Ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas la connaître parce que les syndicats elles-mêmes la dénoncent. Donc, aujourd'hui, nous dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité avec ces travailleurs, c'est une ineptie parce qu'il y en a une. Et d'autre part, je le dis bien, nous sommes dans une situation de dumping social. Et ce que les élus locaux essayent de faire en renchérissant par le biais de l'interprète obligatoire sur les chantiers le coût du travail, c'est aussi de rétablir de l'équité en faveur des entreprises locales. Et c'est pour ça que nous sommes élus. Vous êtes élus comme moi. Je suis élu comme vous et je suis très heureux de constater que vous reconnaissiez avoir eu tort depuis 20 ans sur tout ce que l'Union européenne a fait. Vous pouvez me faire porter des tas de choses. Tout à fait. Mais parce que votre parti politique a soutenu tout ce que vous dénoncez aujourd'hui. Mais vous êtes contre tout, forcément. Tout ce que vous dénoncez aujourd'hui. Vous avez voté votre parti politique a défendu Maastricht, votre parti politique a défendu la Constitution européenne, votre parti politique a défendu la directive de 1996 qui favorise le travail détaché. Votre parti politique a voté, je le répète, en 2014, une directive sur le travail détaché. Et aujourd'hui, vous semblez découvrir la lune et nous expliquer les ravages du travail détaché. Je vous le dis, nous nous avons toujours été effectivement, et j'en suis très fier, hostiles à ce dumping social qui effectivement est désastreux. Et vous avez fait quoi pour la sécurité sur les chantiers ? Et d'abord, on s'est opposés. Vous avez fait quoi pour l'emploi local ? Vous avez fait quoi pour l'emploi local ? Excusez-moi de vous dire. On dépose sur la tribune, c'est facile. Mais sur le terrain, vous faites quoi sur le terrain ? Je vais vous dire, quand on produit à Paris 7500 logements sociaux par an, qu'on développe aussi le logement privé, on favorise l'emploi et on favorise l'emploi local. Et j'en suis particulièrement fier. Simplement, ce que je veux dire, c'est que vous êtes sans doute le plus mal placé au monde pour nous faire des leçons sur le travail détaché. Parce qu'on a affaire à un discours totalement hypocrite qui consiste à voter au Parlement européen des directives qui favorisent le travail détaché et derrière, à faire des effets de manche sur les plateaux de télé pour expliquer. Je ne suis pas député européen, mais j'aimerais bien savoir ce que vous, dans votre délégation, vous faites pour empêcher que des entreprises aient recours aux travailleurs détachés dans les chantiers parisiens. Est-ce que vous pourriez me le dire ? Parce que c'est une exigence que nous portons systématiquement auprès des entreprises. Vous ne vous donnez pas les moyens de l'empêcher. Si, si, si. Mais comment vous faites ? Et nous le disons aux entreprises avec lesquelles nous travaillons. Vous le dites simplement. Mais comment vous pouvez l'empêcher puisque c'est le droit ? Il n'est pas vrai de dire que les élus locaux peuvent gérer seuls une question qui se traite à l'échelle européenne. Vous êtes en train de dire que vous ne faites rien pour la règle. Je ne dis pas. Je dis simplement que c'est aux parlementaires européens, à l'Union européenne de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans une Europe qui jette les salariés en concurrence ? Mais sur le fond, vous êtes d'accord ? Mais je suis absolument hostile au travail détaché. Oui, mais vous êtes d'accord donc à l'équipe d'après. Mais je suis très très heureux qu'au bout de 20 ans, vous reconnaissez de me mettre en porte-à-faux. Mais la vérité, c'est que moi, j'aimerais bien savoir ce que vous faites vous dans votre qualité d'adjoint au logement sur Paris pour empêcher le travail détaché. Vous ne faites rien. Vous ne donnez pas les moyens de le faire. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas ce qu'on vous répond ? Il y a systématiquement des clauses dans les marchés que nous portons. Et nous exigeons des entreprises qu'elles n'aient pas recours à des travailleurs détachés. Mais vous n'avez pas le droit de leur interdire. Bien sûr. Mais vous n'avez pas le droit de leur interdire. C'est une erreur fondamentale. Vous ne pouvez pas empêcher une entreprise d'avoir recontraillé l'étaché. Excusez-moi de vous le dire. Vous n'avez aucun moyen. Aucun. Si. Aucun. Celui que j'emploie en ce moment. C'est grotesque. Et vous le savez très bien. Bien sûr que non. Vous savez très bien que vous n'avez aucun moyen d'imposer l'usage du français sur les chantiers. Vous voulez me faire croire que vous allez vous balader dans votre ville et vous allez vérifier si vous oubliez par le français entre eux ? Mais bien entendu. C'est une blague. C'est une plaisance. Mais vous ne faites rien vous rapprocher d'agir. C'est un message extraordinaire. Il y a une question sur Twitter pour vous Yann Brossat qui vous interpelle en disant est-ce qu'aux Pays-Bas il faut passer un examen néerlandais pour obtenir un permis de séjour et ils sont pétainistes ? Mais ça n'a rien à voir. Un permis de séjour c'est une chose. Travailler sur un chantier c'en est une autre. Les gens sont libres. Ils parlent la langue qu'ils veulent dans les rues à forcer sur des chantiers privés. Mais si on parle de sécurité est-ce que selon vous ça peut poser un problème de sécurité ? Le fait qu'ils ne parlent pas français ? Le meilleur moyen de garantir la sécurité sur les chantiers c'est que les gens se comprennent entre eux. Quelle que soit la langue qu'ils emploient. D'ailleurs les aiguilleurs du ciel parlent anglais ça ne vous dérange pas. Non mais attendez vous êtes en train de me dire que la non-maîtrise du français n'est pas un problème sur les chantiers pour la sécurité ? Les gens qui parlent anglais dans la finance à la défense ça ne vous dérange pas particulièrement. Mais ils savent aussi On voit bien que vous êtes en train de monter une petite sauce qui est en réalité une société identitaire qui vise une fois de plus à relancer ce débat-là. Pas tous en même temps on n'entend pas. Ça c'est notre mental. On a bien compris. Vous êtes en train de mettre des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a une différence fondamentale entre un chantier de travaux publics où vous avez une dangerosité renforcée et une salle de traders. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire la comparaison. Vous savez très bien qu'aujourd'hui nos entrepreneurs nous disent quoi ? Nos chantiers sont en train de devenir des tours de babel. C'est-à-dire qu'on ne se comprend plus. Comment assurer la sécurité quand on ne se comprend plus ? Vous allez tous les matins détruire l'inspection du travail ? Écoutez, moi je veux bien. Vous êtes dans des postures de partie à partie. La vérité c'est que vous avez face à vous un élu qui a décidé d'agir et que vous n'avez pas encouragé. Non, non, vous n'avez bien fait. Vous allez bien dire que vous dites aux entreprises de ne pas courir au travail détaché. Vous ne pouvez pas légalement les empêcher. Nous ce que nous disons on ne peut pas légalement les empêcher mais en réalité si elles ont recours à des travailleurs qui ne parlent pas français alors elles paieront à leurs frais un interprète et c'est une façon de les remettre dans une logique d'équité avec des entreprises locales qui elles embauchent des gens qui travaillent dans le coin et qui sont aussi les gens que nous devons administrer et pour lesquels nous avons été élus. Dans ce cas-là luttons contre le travail détaché mais moi ce que je souhaite c'est qu'on ait un prochain vote au Parlement européen et qu'on voit qu'on revienne sur cette décision et on verra bien quelle sera la décision des députés européens de votre parti. Il y a une deuxième mesure c'est que nous devrons aussi mais là je pense que nous ne serons pas d'accord baisser le coût du travail en France. Mais ça ce n'est pas le débat je vous réinviterai pour un autre débat c'est fini à suivre l'essentiel de l'info.